Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera découpée en deux parties. D'abord, on va faire l'unboxing de cette jolie boîte. Vous allez voir tout à l'heure de quoi il s'agit, même si j'imagine que la plupart d'entre vous s'en doute. Et la deuxième partie, ça sera donc une présentation d'un peu tout mon matériel vidéo, tout ça, pour commencer cette chaîne YouTube. Donc sans plus attendre, on passe à la première partie, c'est lire le déballage de cette boîte. Donc on se retrouve pour la première partie, c'est-à-dire l'unboxing de cette boîte, qui contient, j'imagine que vous l'avez deviné, donc c'est un micro, un enregistreur numérique, Olympus LS14. Donc sans plus attendre, on va déballer la boîte. Allez, donc on a cette petite boîte, on va commencer par ça. Voilà, donc là, ici, on a l'Olympus LS14, donc l'enregistreur numérique. Voilà. Il est plutôt beau, plutôt joli, assez léger quand même, mais bon. Voilà, il est vraiment, il a l'air vraiment sympathique. Il n'y aura pas de test, alors je vous explique, il n'y aura pas vraiment de test, c'est juste pour montrer, voilà, globalement. C'est une petite présentation du produit, il n'y aura pas vraiment de test. Si vous voulez connaître la qualité, n'hésitez pas à écouter les autres vidéos, parce que dorénavant, c'est avec ça que je vais enregistrer le son. Donc, il y a aussi des piles, voilà, très sympathique. Ça fonctionne à piles, ce n'est pas une batterie ou quoi. Il y a, tiens, c'est quoi ça ? Ah, c'est une fixation. C'est une fixation, euh... Qui a l'air assez sympathique. Voilà. Bon, c'est une pince. Est-ce que ça peut ? Ouais, bon, voilà, c'est une petite pince. Hop. Donc, on va faire de la place, il n'y a rien d'autre. Oh, si. Et si. C'est quoi ? C'est le câble. Le câble micro, mini, mini USB, pardon. Mini USB, verre USB. Et donc, dans l'autre partie, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver quoi ? Oh. Ah, c'est bien pensé. Ça a une petite housse de transport. Voilà. Bien pensé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, ça, ça a l'air d'être de la dock. Donc, voilà. Alors, un starter guide en basique manuel, anglais, français, espagnol. Voilà. Très sympathique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ah, donc, ça, c'est le pied. Alors. Ah, ben, c'est... Ok. Alors, en fait, on peut l'utiliser en pince. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, on pose globalement. Je vais vous montrer. Ça doit pouvoir s'utiliser, en fait, dans ce sens-là. Hop. Et on pince ça quelque part. Vous voyez. Et on peut l'utiliser aussi. Donc, je vais vous montrer. Hop. Comment ça se visse. Ça n'a pas l'air d'être comme ça. Hop. C'est bon. Hop. Voilà. Et ça se pose aussi comme ça. On va faire un peu de place. Ça se pose comme ça. Voilà. Ben, c'est plutôt sympathique. C'est bien. Ça bouge tout seul. Voilà. Bon, ben, il y a un petit pied fourni. C'est sympa. Donc, comme je disais, il n'y aura pas vraiment de test pour écouter le son que ça a. Donc là, vous voyez, je suis obligé d'enregistrer avec le micro de ma caméra. Bon, qui, en soi, il est mal mauvais. Mais j'avais surtout besoin de quelque chose comme ça si je faisais... Si je faisais des tournages en extérieur où j'ai vraiment besoin. d'avoir... d'avoir un micro externe. Parce que si la caméra est loin et que j'ai besoin d'avoir le son quand même, bon, ben, ça, c'est assez sympathique. Donc, voilà. Bon, ben, comme promis, on passe à la deuxième partie. Je vais vous présenter mon matériel. Allez, à tout de suite. Donc, la deuxième partie, la dernière partie de cette vidéo, le petit tour du matériel que j'ai, donc, pour filmer. On a vu, à l'instant, le déballage, donc, du dictaphone, enfin, micro-enregistreur Olympus LS14. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer surtout au matériel vidéo. Donc, j'ai ma caméra ici. C'est la Panasonic HCV 750. Donc, qui filme en Full HD. Voilà. Donc, c'est vraiment une bonne... J'ai fait un peu de place. Donc, franchement, c'est vraiment une bonne caméra. Donc, il y a une... On peut faire le focus manuel, grand-angle, Full HD, et à la micro 5.1. Bon, voilà. Franchement, c'est une très, très bonne caméra. Elle coûte un peu plus de 500 euros, je crois. Il y a de quoi installer une griffe flash, donc, pour mettre un micro externe ou ce genre de choses. Il y a une prise micro, donc, une sortie... Enfin, une entrée micro, une sortie micro. Elle peut sortir en HDMI. Enfin, voilà. C'est une assez bonne caméra. Je ne sais pas si j'ai un peu de spec quelque part. Non. Bon, voilà. De toute façon, je mettrai des liens dans la description vers le site de Panasonic pour que vous puissiez en savoir plus si jamais vous êtes aussi intéressé par cette caméra. Franchement, je n'ai pas trop de défaut à lui donner. Le micro est assez bon dans l'ensemble. C'est du 5.1. Après, ce n'est pas le micro qui pourra remplacer un enregistreur qu'on a là. Mais ça peut toujours faire l'affaire pour dépanner en attendant d'avoir ce genre d'enregistreur. compatible Wi-Fi, c'est NFC. Bref, ce n'est pas le... En tout cas, c'est là, on va dire. Surtout, il filme au ralenti. Donc, c'est 120 images par seconde. Bref, c'est une caméra très satisfaisante. Donc, ça, c'est ma caméra. Et ici, on a un petit caméscope. Alors, il n'a pas... Enfin, il n'est pas un très, très bon caméscope. C'est surtout un très vieux caméscope. Mais bon, il peut toujours me servir en deuxième caméra ou si j'ai besoin, si... Voilà. Il filme en... Je crois, il filme en 720 pixels. Donc, en HD. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est en HD. Donc, il a un disque dur de 80... 60 gigas intégré, tout ça. Bon, ce n'est pas un très, très bon caméscope. Mais en soi, pour dépanner, on peut le trouver à 100 euros sur Internet, je crois. Donc, voilà. C'est un petit caméscope qui ne vend pas du rêve. Mais bon, ça peut toujours aider si jamais on a besoin de caméras. Ensuite, c'est à peu près tout ce que j'ai comme matos. Alors, sinon, j'ai un pied. Donc, ça, c'est un pied photo que j'avais acheté dans un magasin. Bon, il est un peu cheap, mais il fait largement l'affaire. Voilà, il est assez grand, par contre. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, pour éclairage, j'utilise ça. Donc, c'est des petites lampes, vous savez, qui bougent. Donc, avec une pince. Voilà. Bon, ce n'est pas de l'éclairage fait pour les vidéos, mais ça fait... Voilà, on va dire que ça fait l'affaire, en tout cas. Et j'ai aussi un petit pied, comme ça. Donc, là, je viens de le retirer de la caméra. Donc, j'avais un petit pied comme ça. Vous savez, c'est des pieds qu'on peut... qu'on peut moduler, pour mettre comme on veut. Pour mettre comme ça. Comme ça. Pour mettre un peu comme on veut, en fait. Je pense l'utiliser aussi pour le micro. Pour le micro qui est là. Ou alors, pour la deuxième caméra. Si je donne deux caméras. Là, je l'utilise pour cette caméra, quand je pose sur une table. Donc, voilà. C'est globalement le matos que j'ai. Je vais essayer de remettre le pied dans la caméra. Voilà. Donc, c'est... Ben, c'est terminé. C'est la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, j'oubliais. Attendez. Ne partez pas. J'ai aussi... Voilà. Bon, c'est... J'ai un fond vert. Je ne sais pas si j'en aurais spécialement besoin un jour dans ma vidéo. Et sinon, si vous vous posez la question, je montre les vidéos avec un ordinateur portable. C'est un HP ProBook 4540S, je crois. Processeur I7, 8Go de RAM. Globalement, c'est ce qu'il faut pour faire du montage. Je vous mettrai aussi un lien dans la description pour le modèle que j'ai. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter en bas de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la vidéo, sachant qu'on va sortir... On va sortir plusieurs vidéos dans les prochains jours. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne et cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada